Vous aimez les arts très martiaux et les châtaignes plutôt bourris, vous sonnez à la bonne porte. Une prépa, un club, un versus et un job, voici extra-goumme pour vous servir. Le magazine, tirant pas, ou pas trop. Une prépa sans bobo, c'est comme un BD qui chialte pas, c'est Zardy. Bilo Sopao, saco d'ail élégant et des larmes de souleur pour une prépa haute en douleur, en noir et blanc pour la fin. Obo Sacco, la prépa qui claque. Là, on est en train de préparer le Warriors Night, organisé par Joe Prestia. Sur cette rencontre, Bobo va affronter l'Ukrainien Chargai Kouyaba. C'est un spécialiste de l'amateurisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui combat beaucoup en amateur. Il a le style adapté à ce type de compétition. Donc là, on est en train d'axer sur une bonne condition physique pour pouvoir avoir une bonne cadence, un bon rythme. On va travailler sur l'endurance, le front, on va travailler beaucoup le front avec des longs footing. Ensuite, on va commencer à faire des fractionnés pour justement s'approcher de plus en plus à notre discipline. On utilise vraiment le fractionné, c'est-à-dire on accélère, on revient, on accélère, on accélère. Puis ensuite, le spécifique qu'on fait le soir en salle, c'est-à-dire tout ce qui est travail de pao, de sac, où là, on travaille tout ce qui est percussions, mélories, les blocages, les remises, et puis les stratégies aussi de combat. Ce qui est plus dur pour moi, c'est la préparation. C'est de puiser dans mes ressources, quoi, enlever, limite, limite, envie de vomir, quoi, c'est ça, quoi. C'est le travail mental, le mental, le mental. Des fois, j'ai des baisses, je suis fatigué, du coup, il y a encore l'entraînement. Et voilà, des fois, c'est pas facile. Après une séance d'entraînement, je suis content, je me dis que le travail a été fait. Donc même si ça repartit pour demain, au moins ce que j'ai fait la veille, ça a été, quoi. On fait des grosses séances de sparring au début de préparation, c'est-à-dire un ou deux mois avant, on essaie d'en profiter pour faire des grosses mises de gants avec toutes les protections qu'il faut. On essaie de minimiser, justement, en mettant des casques, des gros gants, quitte à mettre aussi les placements, les protèges shibas, et que le boxeur, il soit vraiment très, très protégé pour ensuite pouvoir bien s'exprimer et éviter, justement, de se blesser. Après, au niveau du sparring, on le ralentit à l'approche de l'échéance. On ne veut pas que le boxeur se blesse juste avant l'échéance. En général, ce qu'on fait, c'est quand on connaît le nombre d'adversaires, on fait une petite analyse au niveau vidéo, c'est-à-dire qu'on regarde un peu comment les adversaires boxent, on regarde un peu les atouts, les faiblesses des adversaires, puis ensuite, on met des choix technico-tactiques en place, justement pour aborder le combat sur le jour J. Les séances sont très, très dures, donc son mental, il se forge de séance en séance, il fait des combats de plus en plus durs, progressivement, étape par étape, donc ça aussi, ça consolide aussi son mental, et puis ça, il commence à avoir une certaine nature au niveau de la boxe qui permet d'être vraiment mieux sur le rythme. C'est quoi, boxe thaï ? C'est issu de mes grands frères qui faisaient ça autrefois, donc du coup, j'ai suivi le chemin et ça m'a permis aussi de me canaliser, parce qu'autrefois aussi, j'étais quelqu'un de turbulent, de bagarre, donc du coup, ça m'a apaisé, ça m'a aidé aussi dans ma vie, à prendre confiance en moi, à pas mal de choses aussi, au respect, surtout. Alors, Mexique, allez, allez ! Voilà, et rentre ta tête, voilà ! Tes bras, il s'en va quelque chose, allez ! Vas-y, 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 voilà ! Voilà, voilà ! Le plus beau député pour moi, de pouvoir mettre en place tout ce qu'on a appris, d'être à l'aise, si j'ai pu tout sortir, tout la retirer, ça me fera super plaisir, et je me dis que voilà, on n'a pas bossé pour rien.